bonjour à tous et à toutes si vous êtes là c'est que vous êtes comme moi vous n'aimez pas le gaspillage alors nous allons de suite pour un nouveau recyclage on y va vous avez des serviettes que vous n'utilisez plus pourquoi ne pas les recycler commencez par tracer des bandes de 10 cm de largeur et vous verrez combien de bandes vous allez avoir ceci bien sûr dépendra de votre serviette et couper couper également les extrémités cette partie qui est épaisse la dégager des deux côtés bien sûr et vous faites la même chose pour toutes les autres bandes et vous allez procéder de la même façon pour les autres serviettes donc on les coupe de la même façon de la même largeur pour plus de facilité on repose une bande et on découpe de la même dimension vous allez vous retrouver avec des bandes donc la première serviette la deuxième et la troisième la suite ça va être de assembler les bandes entre elles une bande sur une autre ou coudre à la main ou piquer à la machine et vous allez relier toutes les bandes l'une avec l'autre vous allez relier celle de cette serviette vous allez faire la même chose pour celle ci est encore la même chose pour la troisième pour ma part je vais piquer point d'arrêt début et fin et piquer la valeur du pied presseur en piquant bien sûr faites attention de ne pas vous tromper de sens donc la bande à les piquer ainsi on vérifie bien le sens et on pose l'autre il faudra juste faire attention à cette partie là on procède de la même façon avec la deuxième serviette et bien sûr on continue avec la troisième serviette en faisant la même chose en assemblant toutes les bandes entre elles avant de poursuivre vérifier que vous avez bien assemblé les bandes dans le même sens et assurez vous que vous avez bien des coutures apparentes il faut que les trois bandes se retrouvent dans le même sens ce côté bien sûr va être le sens envers vu l'importance de l'épaisseur nous allons coudre à la main prendre une grosse aiguille enfiler le fil doit être double fait un noeud voire un double noeud et relier ces trois bandes par des points bien serré repasser une deuxième fois si nécessaire pour ma part j'ai cousu une fois dans ce sens et je suis revenu dans le sens inverse ainsi vous aurez quelque chose de bien solide à partir de là ce que vous allez devoir faire c'est plier la bande les deux bords à l'intérieur de cette façon épinglé continuez de la même façon tout le long mettez toutes les aiguilles dans le même sens et vous faites cette opération sur à peu près 40 cm vous avez fait ça sur la première bande vous faites la même chose sur la seconde et la même chose sur la troisième épinglé l'extrémité sur un coussin ou autre pour pouvoir faire des nattes beaucoup plus facilement maintenant à vous de savoir est ce que vous voulez un tapis dur dans ce cas vous allez nattes et d'une façon très serré ou un tapis moelleux dans ce cas on y va tranquillement et on sert pas trop d'ailleurs c'est ce que je vais faire moi je vais pas trop serré vous faites une natte donc tout le monde sait faire une natte sans problème donc appliquez vous faites une natte régulière et faites en sorte d'avoir des bandes bien positionnées comme je vous l'avais dit moi je ne sers pas trop parce que je veux un tapis qui soit douce et votre natte il faut qu'elle ait une forme régulière du début jusqu'à la fin la réussite de votre tapis dépendra bien sûr de la beauté de votre natte pour ne pas être embêté j'ai pris un coussin beaucoup plus large on l'attache ici on fait sa natte on enroule la natte autour du coussin vous verrez ça sera beaucoup plus pratique on continue jusqu'à la fin vous allez voir que vos bandes vont être entre mêlées pour éviter cela vous séparez les bandes vous les enroulez comme une bobine prendre un sac plastique attaché chaque sac et laisser juste le passage de la bande vous pourrez par la suite les mettre par terre sans aucun problème et vous allez pouvoir continuer ainsi à natter sans aucune difficulté et bien sûr parfois les bandes vont s'entremêler mais grâce à vos sacs il suffira juste de bouger d'un sens ou d'un autre pour tout remettre en place le conseil que je vous donne pour ce tutoriel c'est surtout ne pas vous presser on prend son temps on fait des jolies nattes si besoin bien sûr si on veut s'arrêter on épingle tout grâce à une grosse épingle chaque bande est déjà dans le sac on laisse tel quel et on reprend par la suite arrivé à l'extrémité épinglé et fixer les trois bandes entre elles en faisant des points fait des points serrés et réguliers couper l'excédent à l'extrémité surtout n'hésitez pas fait plusieurs points pour retenir la tresse vérifier au fur et à mesure que vous n'avez pas oublié les épingles pour la suite ça va être très simple tout dépendra de la forme que vous voulez si vous voulez un cercle il suffira tout simplement de ramener la pointe au milieu d'enrouler la natte autour d'elle même et de la maintenir par des points bien serrés on continue on la maintient avec des points on l'enroule et on continue ainsi jusqu'à la fin arrivé à l'extrémité vous allez bien maintenir tout l'ensemble et vous allez avoir un tapis rond si je mesure de là là ça me fait 60 cm vous voyez si vous préférez par contre une forme ovale la première bande à 63 cm poursuivre avec la deuxième bande serré et coudre arriver à l'extrémité retourner la bande sur elle même toujours grâce à vos points bien serré vous allez maintenir l'ensemble ce qui est important c'est à ce niveau bien aplatir bien ramener les bandes entre elles coudre et continuer ainsi jusqu'à la fin arrivé au bout l'extrémité vous allez le rentrer à l'intérieur et le camoufler par des points le résultat final sera parfait vous n'aurez ni envers ni en droit vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le et voilà vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous